Le réseau national des magistrats haïtiens. Mais ça ne veut pas dire que l'association qu'on parle là, comme Ajufa, Comade, et l'association des femmes juges, etc. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas solidaires. C'est parce que nous sommes plus en proximité de notre prince. Il y a un pire dans notre association qui est directement dans la zone métropolitaine. Nous sommes tout au courant que dimanche 7 février, la police est procédée à arrestation au ensemble de monde parmi eux des magistrats et un juge à la cour de cassation, juge Yvikel Tabrizil. Juge Yvikel Tabrizil. Tout le monde connaît différentes explications que tant les autorités policières, les autorités de l'exécutif baillent de l'arrestation magistrale Yvikel Tabrizil, nos mêmes magistrats, nos mêmes juges, nous accrochons à la loi et n'attent exactement sa instance qui concernait, c'est-à-dire la justice abdice au dossier. Nous ne savons pas ce qu'il y a de tort, nous ne savons pas ce qu'il y a de raison, mais ce qu'il y a de procédures qui tracent le procédé à l'arrestation. Nous ne savons pas ce qu'il y a de la loi. Nous ne savons pas ce qu'il y a de la loi. Nous ne savons pas ce qu'il y a de l'arrestation dans un pays qui est un État de droit sans que nous ne devons pas appliquer la loi contre nous-mêmes. Cependant, les garanties judiciaires nos douées respectées, les procédures nos douées metées en appréhension et c'est pourquoi, comme un seul homme, la magistrature dans son ensemble des Campes-Poudzi forme l'arrestation magistrale Yvikel Tabrizil, et c'est pourquoi, noter, mobiliser la magistrature, toutes les associations confondues comme une seule, comme je l'ai dit tantôt, la magistrature, et nous obtenions la libération du magistrat. Nous obtenions la libération du magistrat, maintenant il revient à la justice pour le poter éclaircissement, pour le poter précision, pour le décider. Laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Tout le monde connaît, depuis l'arrestation, Focq est en décision de justice. Et combien de juges qui saisissent ? Si juges là compétent, la guerre pour le prononcelle, si juges là pas compétent, la guerre pour le prononcelle, mais ce que nous savons, nous savons que l'article 177 de la Constitution de la République d'Haïti, nous parler de magistrats de cour de cassation et haut, magistrats de cour d'appel et haut, magistrats des tribunaux de première extension, nous dit que nous nous mettons de manière inamovible. Et l'article 54 de la loi portant statut des magistrats vaille d'autres précisions. L'article 186 de la Constitution donne des précisions. Je me garde de citer. Et ces articles, on garde, et lui, ou pour nous, parce qu'on n'a pas le temps, mais nous dirons que l'arrestation magistrale, et puis qu'elle n'a plus de là, il était faite en marge de la loi. Deuxième point que j'ai souligné pour nous, avant que j'ai passé le témoin à mes collègues magistrats qui sont autour de cette table, c'est que je vous dis que il y a un malaise. Il y a un malaise entre la justice et la police. Certains policiers pensaient que, parce qu'ils ont arrêté les magistrats, ils sont capables de traiter les magistrats, n'importe où, Jean-Pierre Ouvling. Donc, on est bien. La loi, la Constitution de la République d'Haïti, dit que, quel que soit le policier, quel que soit gradé, qu'il soit le directeur général de la police nationale d'Haïti, il est auxiliaire de la justice. Lorsque vous êtes auxiliaire de la justice, vous comporte un auxiliaire de la justice. Les associations réunies ce matin, la magistrature dénonce le fait que, mardi soir, mardi ou mercredi soir, mercredi soir, mercredi soir, magistrat Emmanuel A. Jouassin, il y a une équipe policière qui est passée pendant l'année, dans le tribunal, pour qu'il y ait une conférence. Vous me connaissez, mais le magistrat de paix, c'est lui-même qui va rentrer dans le lieu, c'est lui-même qui peut permettre, il y a un ensemble d'exécutions qu'il fête. Donc, il y a un magistrat pour une coopération. Écoutez, nous devons contribuer en tant que justice, en tant que magistrat, pour nous permettre que la cité en paix. Nous ne pas qu'à là, nous avons touché l'agent d'État, et puis nous ne pouvons pas contribuer pour que la paix dans la cité. Le magistrat a monté à bord du véhicule de policier. Arrivé sur la rue, le policier a dit au magistrat que c'est un ordre de perquisition derrière, il faut que les balles ne soient pas en train d'être là. Le magistrat a dit, écoutez, la loi a dit, il faut qu'il y ait une ordonnance, il faut qu'il y ait une ordre de perquisition derrière, il faut qu'il y ait une décision de justice qui n'y ait pas d'autorité pour qu'il y ait une ordre de perquisition. Puisque le magistrat, par rapport, a violé la loi à un policier, c'est une femme, il est évectivelle, il est jurélle, il est dit que le magistrat, et puis moi-même là, je n'ai pas qu'à répéter, il dit ça, il dit le magistrat, et de surcroît, messieurs, vous êtes, messieurs, dames, vous êtes galants, vous comprendrez, vous, d'un policier, homme, à 8 heures du soir, la gueule aux magistrats femmes, dans la rue, après au fil de menaces, zammes, il y a des cas, éliminés, etc., on vit au la gueule, pour coller, oh, c'est le sous-point, la gueule, nous dénonçons, nous n'ont pas d'accord, c'est pas que nous-mêmes, les associations, nous voulons entrer en conflit, c'est pas que la magistrature, pas d'un conflit avec la police, jamais, jamais, une autorité, pas qu'a appris un conflit, avec un subinterne, parce que, quel que soit, le niveau, du policier, c'est un auxiliaire, lui, a travaillé avec le juge, il a travaillé avec la justice, autre chose, que je dois souligner, pour, pour, pour vous, nos autres magistrats, je lance un appel, que tous les magistrats, se comportent en magistrats, qu'il y a des devoirs, de réserves que nous gagnons, nous avons des devoirs de réserves, un magistrat, n'est pas un leader politique, un magistrat, n'est pas un militant politique, je l'ai dit, et je l'assume, on magistrat, pas qu'un leader politique, et un magistrat, pas qu'un militant politique, parce que, si on est militant politique, on est parti, or le magistrat, ne peut pas avoir parti, il n'est pas qu'un juge, et parti, dans le même temps, et c'est pourquoi, j'appelle, tous mes collègues magistrats, quel que soit rang ou dégayé, quel que soit grade ou dégayé, dans la justice, ne vous laissez pas approcher par des gens, comme si, il y a des offres, pour des questions politiques, vous n'êtes pas politiciens, vous êtes magistrats, et c'est pourquoi, je vous dis aujourd'hui, que nous autres, les associations, nous demandons, à ce que, tous les magistrats, se comportent comme tels, comme des magistrats, c'est pas que, moi-même, je dis qu'il y a des magistrats, qui sont politiciens, je ne les dis pas, pour que, par les gens, qui sont déformés pensés, qui sont déformés par eux, je dis que, tous les magistrats, tous les comportent, comme des magistrats, et que ces magistrats, ne doivent pas se laisser, influencer, ni approcher, par des politiciens, et je passe le témoin, à mon collègue, Martel Jean-Claude. Monsieur Martel Jean-Claude, Monsieur le Président, l'Association nationale des magistrats, nous n'en fous les événements, qui ont succédé, depuis le 7 février, jusqu'à nos jours, gagné, en somme de mesures, de représailles, que l'exécutif, l'apportent, contre les magistrats, et notamment, contre le pouvoir judiciaire, dans son ensemble. Nous connaissons que, qui ont arrêté, côté président, le décider, qui mettaient à l'entrée, trois juges de la Cour de cassation, qui sont d'abord, le juge, qui est juste, de la Brésil, le juge, Wendel Kock, et le juge, le juge, janvier, le juge, au niveau de la magistrature, au niveau de l'association, des magistrats, APM, ANAMA, et MOUGENAMA, nous dénonsons, caractère, arbitraire, caractère, illégal, arrêté, et mettais, trois juges, à l'eau, à la retrait, à l'entrée. On a rappelé, nous, qu'Haïti, il fait partie d'un ensemble de conventions internationales, d'un ensemble de traités, pour lesquels l'État ici, on prend engagement, on prend toute disposition pour la justice, indépendante. Mais c'est ainsi qu'il y a la constitution, et il y a la loi, l'ensemble de dispositions, qui prend, et objectifie, la finalité, c'est que pour la justice, l'indépendante, lorsqu'il est injusticiable, il y a pour les prononques sur le juge, il y a pour les juissages, il y a pour les instituts, les dossiers, sans aucune interférence, sans aucune influence de quelconque autorité. C'est ça, le principe qui garantit l'indépendance, notamment la question d'innovabilité des juges pendant le mandat. La constitution est établie dans l'article 177 que le juge court de cassation le commande a 10 ans, le juge court d'appel le commande a 10 ans, et le juge de l'administration le commande a 7 ans. Pendant le mandat a 10 ans, il y a une dynamovible. Il n'est pas capable de transférer le 5% de ce. Il n'est pas capable de faire une promotion si il n'est pas d'accord. Il n'est pas capable d'objet de révocation, sauf pour les prefectures, il faut que il y a un tribunal qui est condamné définitivement, sauf si il y a frappé d'incapacité physique ou d'incapacité morale permanente et du moins constatée. En l'espèce, c'est 3 juifs à l'eau, il n'y a pas une situation d'une condamnation pour le forfaiture ou une condamnation définitive et il n'y a pas frappé d'incapacité permanente parce qu'il n'y a aucune institution qui attestait que le magistrat est incapable physiquement ou incapable de morale. Mais il y a une mesure de représailles et les constituer une entrave même à l'indépendance pour la justice et à l'indépendance de la justice qui est un président capable de décider de mettre des juges à la rentrée. Et dans le même four, les événements nous considérons comme une mesure de représailles et nous apprenons de l'autre juge qui recevra nomination par le président de la République pour siéger au niveau de la Cour de cassation. Là encore, c'est un acte qui est illégal parce que la loi tracée procédure pour le président nommé des juges à la Cour de cassation. Il est l'autorité de nomination de tous les juges. Maintenant, la loi tracée procédure là. Pour les juges de la Cour de cassation, c'est le Sénat qui, les mêmes, l'enseignement appelle à la candidature s'il estime qu'il y a un poste qui va quand. Nous avons invité candidat à une déposée dossier haut et après procédure au Sénat, ils transmettent trois noms qui ont retenu épreuve là, ils acheminent l'islam précédent en raison de trois juges par poste. Lorsque le président reçoit cette liste du Sénat, ils transmettent le conseil supérieur du projet officiel qui prévient un avis conforme sous nos salons. Et c'est après avis conformant ces explications que le président n'y a pas choisi une personne par liste pour nommer à la cour de cassation. Mais non, en espèce, nous n'ont pas un respect de la loi, nous n'ont pas un respect de la constitution parce qu'il n'y a pas d'aucune information que le Sénat délancé en fait la candidature, il n'y a aucune information que le Sénat lui transmet de mon liste par le président, il n'y a aucune information que le CSPJ lui-même lui-même l'avis sous le monde là encore nous sommes dans l'illégalité totale, nous sommes dans l'arbitraire et ça les caractériser les interférences brutales de l'exécutif là, et ça a fait le citoyen il n'y a pas de confiance devant la justice. Puisque l'indépendance ce n'est pas que j'ai de la chienne mais ce n'est pas pour le penser les bonnels, c'est pour en mesure la justice sans aucune interférence. les magistrats nous sommes des légalistes maintenant nous avons tout magistrat pour ne pas laisser entraîner dans l'illégalité maintenant rappelez ça un peu les juges quel que soit le niveau de compétence quel que soit le niveau de crédibilité ou accepté pour nommer dans des paroles circonstances ou trahi la justice ou trahi l'état de droit ou trahi le pouvoir judiciaire et magistrats il faut nous connecter c'est nous-mêmes qui l'amènent pour nous sanctionner pour nous sanctionner lorsque le regard à la loi nous-mêmes nous devons porter la loi il n'est pas jamais tout à temps pour nous corriger on a exhorté le président et le gouvernement pour lui révisiter tout cas arrêter qui mettait trois juges à la retraite arrêter ça les arbitraires arrêter ça les pas conformes à la loi dit arrêter qu'ils nommaient trois juges à l'eau les arbitraires les illégales maintenant il n'est pas j'ai un contrat pour nous retourner sur le droit chemin parce que Haïti fait partie du Conseil des Nations on peut nous a gardé nous maintenant il ne faut pas comporter nous comme l'état paria puisque l'état de droit est pour base la justice et la justice pour y fonctionner l'ensemble de garantie et garantie ça c'est nous-mêmes citoyens qui demandent qui fait qu'à 47 nous mettons plus le garantie là-dedans c'est nous-mêmes Haïtiens lorsque nous faisons des conventions nous acceptons notre disposition pour la justice fonctionner suivant des principes que toute nation civilise n'amendant l'indique adopte maintenant c'est ça que nous devons continuer en gros je vais passer la parole à collègue attendez pas sur la zone présidente du réseau national des magistrats haïtiens et l'inam événement 7 février lie mit une énorme situation pour constater que l'ordre public de la justice en Haïti est menacé par le fait que tout nous au courant que nous en présence de l'on cas de l'on le décon cas d'abriser puisque constitution l'Iti que y'a pas qu'à posséder à arrestation personne citoyenne avant et après 6h du soir sauf citadine y'a ordre express d'une autorité compétente qui a ordonné ça et dans cas d'abriser là la police comme subaltern de la justice pas communi donc un ordre d'une autorité compétente puisque c'est après il faut faire intervention il y a espace côté magistral avec l'autre personnalité c'est le ça il fait appel à un juge de paire qui peut ordonner la rentrée et y'a pas d'un aucun autre aussi de juge d'instruction qui était capable d'ordonner l'acquisition de quoi que ce soit nous pense jodi se moment important pour la magistratur ICM pour nous capable exerter CSPJ pour commencer jouer role puisque si CSPJ pas jouer role nous pas capable vive yoyen yon indépendans réel et effective de la justice nous besoin yon indépendance fonctionnelle mais en même temps nous besoin yon indépendance juridictionnelle et CSPJ jodi à comme institution régalienne de l'état les guéens pour faire preuve de neutralité en tout puisque la loi par mission les guéens pour rétablir les missions mais c'est idem aussi pour le pouvoir exécutif pour le pouvoir l'ex administratif nous même nous sommes légalistes le nous li dans constitution et dans les droits de la république nous est constitution d'abord les garantis l'indépendance de pouvoir chaque pouvoir yon gye mission yon gye yon bagye kye yon fete interfé nan activite kapase nan yon lot men jodi yon konstate gye existence yon seul pouvoir men nan dit nou nan yon état de doi pouvoir ki veritable la c'est la justice parce kelle que so moun ou gye ou poe de la justice puisque c'est seul les même qui est capable d'avoir leur autorité d'avere à s'il en papillé nous même nan association anama et nan ap ap nous t'es toujours dit nous pas défend yon moun n'a défend la magistrat jusque les associations de magistrat sont des associations apolitiques nous nous pas la politique jod dia si yon ta possédé à arrestation yon autorité politique mou mou mèm m'ab dénonce puisque m'bag m'ab position pou m'ab et se s'ak pfet la justice yon mou pfet sou fon yon mw aux yeux bandit. Et c'est ça qu'il fait, nous demandez pour juste qu'on prote yon en homme d'État, en femme d'État. Pour yon pas pratiquer politique active, puisque c'est interdit par la loi. Mais ça par empêche que je l'ai dit qu'il y a une politique personnelle dans la carrière. Et à chaque fois, nous sommes politiques qui font émissions dans ce système, nous sommes qui salvés. Et c'est ça qu'il fait, nous demandez secours avec la communauté internationale. Pour yon, rappelez autorité politique que j'ai dit, nous sommes en 2021 qu'il n'y a pas de place pour la loi appliquer. Dans tout pays, j'ai dit, il y a prêché un seul état de loi. État de loi, c'est la dictature de la loi. Que tout moune joué rôle yon. Que tout moune respecte la loi. nous a dit aussi, magistrat de la Brésil, pas tout seul moune qui était obligé d'arrestation. Nous allons pas rentrer dans le fond de l'affaire. Mais nous avons demandé pour que le juge agit avec sémérité pour garder la situation pour que le monde soit arrêtait. Nous sommes des légalistes. Nous, nous avons fait abu à qui qu'on compte. J'ai dit, nous avons fait travailler sans influence, sans force de côté. Et nous-mêmes, nous avons toujours un comportement comme association qu'il a pour défendre intérêts magistralaux pour défendre l'indépendance et l'autonomie de la magistrature et à chaque fois la magistrature menacée. L'indanger n'a toujours joint l'association des magistratures qui finit comme élément de rempart. Puisque la loi claire, la constitution claire, le pouvoir judiciaire l'est exercée par les magistrats à travers les cours et les tribunaux de la République. Donc, nous-mêmes nous déclarons par rapport à l'article plus 186 de la constitution puisque la loi dit magistrat d'abrisine lit passible par devant la route ou de justice. Et si je dis à ma politique l'encore que il a possédé arrestation de président Jovenel Maurice en marge de la loi, moi-même je dis non parce que dans le cadre qui fonctionne la loi fait délit au monde qui bénéficie aux privilèges de juridiction. Et ça fait nous-mêmes nous dire nous pas la politique nous défendons une position légale donc maintenant nous toujours qu'il y a de même position à chaque fois qu'il y a abus d'autorité et nous toujours dénoncé sans que nous ne pas rentrer dans l'élément politique puisque il ne dit pas que nous 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 fais choix de pouvoir judiciaire nous pas choix de pouvoir exécutif mais pouvoir législatif et nous pensez aussi CSPJ c'est mouvant pour attirer l'attention CSPJ sous ensemble de revendikation magistrat ou Tegyen parce que nous d'accord et ça revolte nous et c'est normal pour que l'autre de pouvoir traiter juge ou consac parce que dans budjet républic nous acceptez population acceptez société civile acceptez pour repartir budget à consac la justice 0,1% mais c'est normal pour penser il y a tout pouvoir ça sous nous parce que nous nous gardé par rapport à les moyens qui nous mettons à disposition nous avons gardé au magistrat et pour rester le jour et la nuit et ça fait nouement du CSPJ pour lui saisir opportunité ça pour que magistrat désormais capable d'un traitement égal par rapport avec les deux deux pouvoir parce que ce n'est pas normal pour des magistrats à traiter un parent pauvre pendant ce calcul le deux pouvoir il y a saisi encore le budjet et le public il y a gaboté et puis pouvoir judiciaire pas des moyens n'amèl pour capable garanti par rapport celles puisque ne y a brisé l'aspect symboliste de la justice 12 ans après n'est pas aucune initiative pour repons le palais de la le symbole de la justice mais c'est normal pour que l'on policier l'on citoyen et le tribunal pour ne garder le magistrat pour rien c'est normal parce que dans l'espace qui va symboliser l'autorité l'autorité l'espace symboliser l'autorité du magistrat et le CSPJ qui a mission pour exiger à ce que l'exécutif avait des moyens à la disposition pour reconstruire le bâtiment mais le moyen matériel pour l'assemblée avec l'autorité et ça fait j'aime ce concept en France il ne parler de pouvoir judiciaire il ne plus parler d'autorité judiciaire donc nous même nous dénoncer ça et nous souhaiter que tout magistrat agisse avec sérénité agisse avec la loi et nous ne y mix dans ça qui est concerné et nous profiter aussi remercier tout collègue magistrat qui décampait debout pour indépendance magistraturale pour prestige magistraturale nous profiter remercier la presse pour support nous na profiter remercier toute organisation droits humains tout membre sous les civils là qui dé ne nécessite député accompagné nous merci C'était ma promotion. Cependant, nous souhaitons que les magistrats nous jouent une promotion dans le respect de la loi et le respect de la posture. Les magistrats mentaux sont expliqués. Vous, les magistrats nous mettent à la cour de cassation. L'y doit d'abord. Répondre à un appel à candidature lancé par le Sénat de la République. Dans le Sénat de la République, il y a une commission de justice et de sécurité publique au niveau du Sénat de la République qui étudient les dossiers magistrats et qui répondent à l'appel à candidature. Après quoi, le CSPJ est un avis parce que le magistrat s'est certifié que le CSPJ est un avis favorable pour nous. Après quoi, il y a un pté sur une liste et que le président a bien choisi parmi les membres qui sont sur l'islam. Un magistrat sur trois sont sur l'islam. Donc, s'il y a un poste à prouvoir, il y a voulu trois noms. Le Sénat a voulu trois noms et le président a choisi Youn Laden. Ainsi de suite. Donc, nous tenter, nous, oui, pour arrêter qu'il nous mette un nouveau juge mais qu'il ne va pas passer dans la procédure, ça va, qu'il ne va pas passer par la loi. Donc, nous, on dit à ce que Youn respecte la loi, juge Youn, Youn mérité promotion. Ce qui est poste à prouvoir au niveau de la cour de cassation, oui, il faut que le juge il veut que jouez une promotion, jouez une promotion, mais nous, on ne va pas terminer tout. Youn utilisez juge Youn pour que même bagaille Steven Benoîté qui nous fait dernièrement abdi juge Mando Mello pour que juge Sao qui fait carrière, qui paye du temps, qui respecte le tête Youn, Youn vient trouver Youn en même position. Majesté Amoré, qui est de magistrats, qui est de avocats qui ont même dit que par rapport à les petites inscriptions qui sont liées à la loi, par le monde qui nous garantit la loi si fonctionnelle, sa position par le président prérogatif pour nommer de nouveau le juge sa marque Mbédé même. Bon, vos avocats d'abord où exactement référencés. Comme vous, pour même vous basso j'ai référencés, nous voulons encore qu'un bon AXA avocat. Ok, Majesté Amoré. Majesté Amoré, je suis d'apprécié le premier qui a été en contrôle. C'est vrai, maïsie, il n'a pas c'était dans un tribunal de loi commune comme j'ai dit à la tribunal de la station. Qu'est-ce que vous avez répondu à l'État à la tribunal ? Est-ce qu'effectivement tout le monde est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y a un tribunal d'instruction de continuer en quête ce que vous avez répondu ? par un juge qui doit commenter décision dans l'autre juge. Seulement, moi, j'ai gagné des garanties judiciaires. Dans les garanties judiciaires, j'ai gagné pour qu'il y a devant un juge naturel et l'église de droit au procès équitable. Étant donné qu'il y a un juge désigné par la troyenne, il n'a pas un juge tout crédit pour le faire travailler au regard de la loi et nous autres des associations, il ne nous revient pas d'influencer le travail du magistrat. Réalien, comment vous avez l'applié pour avoir d'autres juges en fonction ? Il n'y a pas de nomination, je ne sais pas que tout procédure, ce n'est pas moi qui dracé. La loi qui dracé, la constitution qui dracé. Le juge nous avons fait plusieurs étapes et le sénatari nous dit. Non, nous n'avons pas d'autres juges. Non, vous me posez une question. Vous me posez une question. Vous avez une réponse. D'accord ? Vous avez réponse déjà. Vous n'avons pas d'autres juges. Mais d'accord, vous m'attendez maintenant. Je réponds à votre question. Maintenant, vous avez plusieurs étapes. Lorsque nous sommes dans l'étape Sénat, ou dans le CSBJ, ou bien la présidence. Après quoi ? Il faut qu'il y ait un décembre devant la cour de cassation. Il faut qu'il y ait une compétence dans la cour de cassation. Et c'est pourquoi nous autres associations nous prenons acte que nous nommons illégalement d'autres juges et nous prenons acte qui juge dans la cour de cassation qui prenne ma compétence. Le plus récemment. Majesté, à quelle position ? En avant.